Bonjour tout le monde, mon nom est Dr. Denis Lachance, chiropraticien. Bienvenue dans une autre capsule du Coin des pros. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose que j'entends souvent des patients qui me sont référés ou qui connaissent peu la chiropratique. Je consulterais bien la chiropratique, mais j'ai peur. J'ai peur que le chiropraticien me blesse, j'ai peur qu'il me paralyse en me faisant une manipulation cervicale, j'ai peur qu'il me fracture les os, etc. Donc, j'aimerais justement aborder ce petit sujet-là aujourd'hui. Je dis petit sujet, mais ce n'est pas si petit que ça. Donc, premièrement, la chiropratique est hautement sécuritaire. Ce que vous devez savoir, c'est que la chiropratique est régie par un ordre professionnel, l'Ordre des chiropraticiens du Québec, qui lui fait partie du système professionnel. Donc, pourquoi on a un système professionnel? Justement parce qu'on reconnaît les professions comme étant capable de faire un certain champ d'expertise, de certains actes, et puis que c'est encadré par un ordre professionnel, c'est-à-dire avec des lois, des règlements. Donc, la qualité de la pratique est encadrée. Donc, il n'y aurait pas de profession qui existerait si c'était super dangereux et puis ça mettrait votre vie à risque à tous les traitements. Donc, ça, c'est une première chose à savoir par rapport à ça. C'est que la chiropratique est encadrée par le système professionnel. Elle est encadrée par l'Ordre des chiropraticiens du Québec, qui s'assure de la qualité, de la formation, qui s'assure de la qualité des chiropratiques qui sont sur le terrain. Donc, vous pouvez être confiant quand vous consultez un chiropratique que ça va être fait de façon très professionnelle, autant qu'un médecin. Le médecin aussi et les autres professions aussi sont régulées par les autres professionnels. Donc, c'est ça l'avantage de ça. Deuxième affaire que je vous dirais, c'est que moi, ça va faire 21 ans que je pratique. Et puis, des ajustements, des patients, j'en ai vu, des problèmes au niveau du coût, j'en ai vu, etc. Et puis, j'ai traité mes gens avec d'excellents résultats. Et puis, il n'est jamais arrivé de choses épouvantables. Et puis, s'il y avait quelques contre-indications à la manipulation, je le détectais lors de l'examen. Donc, il ne m'est jamais rien arrivé de ce côté-là. Et puis, je vous dirais, mes enfants demandent de se faire ajuster, ma parenté, etc. Et ce n'est pas moi qui coure après. Ça leur fait du bien. Et puis, ils n'envoient pas d'effet secondaire important. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de croire peut-être aux autres, les autres, puis se faire une idée. Questionner ceux qui consultent et non ceux qui disent que c'est dangereux, mais en bout de ligne, quand on vérifie un petit peu, ils n'ont jamais consulté en chiropratique. Donc, appuyez-vous sur des témoignages forts de patients, de personnes qui ont consulté en chiropratique et qui ont vu les résultats par rapport à d'autres thérapies, etc. Prenez pas nécessairement ce qui est écrit dans les textes pour vous faire une opinion sur une profession. Allez voir les gens qui ont consulté, qui ont eu des expériences en chiropratique, les patients réguliers, etc. C'est une profession qui vaut la peine d'être consultée. C'est un profession qui vaut la peine d'être consulté, qui peut définitivement vous aider. En plus, si vous n'avez pas de médecin de famille. Donc, ce n'est pas dangereux en tant que tel. Oui, ça peut créer des effets secondaires au même temps que la médecine avec les médicaments, que la physiothérapie, avec différentes choses. En fait, toute intervention est susceptible de créer un effet secondaire. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a plus de bénéfices que de risques, justement, à faire cette intervention-là. Alors, mon nom est Dr. Dominic Hachance, qui ne va pas te dire. Merci de m'avoir écouté. Et puis, prenez le temps, justement, de réfléchir à ça. Parce que, peut-être, vous vous privez d'une thérapie qui peut être intéressante pour votre condition. Si, uniquement, vous basez sur des parts qui, des fois, sont irréfléchies et qui ne sont pas basées sur rien. Donc, le chiropraticien est un professionnel de conseil compétent hautement. N'hésitez pas à le consulter.